Bonjour et merci de suivre ce bulletin d'information en français à la partie technique bulletin que nous démarrons avec les pluies tombées dans la soirée à Dakar et dans la banlieue où nous retrouvons Elage Moussa Tiam. Bonjour Elage. Ah oui bonjour Hapsa. Quelle est la situation au niveau de la banlieue ? Oui il faut essayer que la pluie s'est arrêtée tout à l'heure mais quand même il y a une force de pluie qui s'est abattue tout à l'heure dans la banlieue et à un moment même perturbé la circulation mais qui a repris parce qu'il faut un système de latence pour quand même pouvoir évacuer les eaux dans les grandes artères avec donc les motopompes. Ce qu'il faut également dans d'autres localités si la pluie continue donc de tomber durant l'année puisque le ciel est toujours menaçant on risque de revivre les mêmes situations que la semaine passée ou dans certaines communes comme Diamogensi-Kambaou ou Daxa ou également même si des motopompes ont été prédispositionnées. Là aussi on croise les doigts parce que là aussi même si une demande a été satisfaite c'est-à-dire au niveau de l'année 3 une motopompe a été très prédispositionnée mais on va essayer de voir d'ici demain quelle sera la situation. mais on retenait également que tout va donc si le ciel continue quand même brûler ses vannes la situation pourrait quand même s'aggraver d'un moment à l'autre mais quand même certaines pré-dispositions ont été prises par les autorités pour essayer quand même d'évacuer dans certaines localités même dans certains quartiers. On continue toujours de réclamer également des motopompes comme à la cité Sotra et dans d'autres localités où également les eaux continuent quand même toujours de faire soigner les populations. mais elle tenait également avec ces fortes pluies les populations donc si le ciel continue d'ouvrir ses vannes on risque de revivre la même situation que la semaine passée où également beaucoup d'eau quand même a impacté les populations. Merci à vous Elah Moussatiam qui faisait donc la situation au niveau de la banlieue après la pluie enregistrée dans la soirée à Dakar et dans sa banlieue. Nous quittons Dakar pour le Pakao un jeune étudiant de 29 ans en vacances dans son village natal de Manekunda. C'est dans la commune de Joudoubou, région de Seydoux à Sikombé hier soir à un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement de football. Le maire de Joudoubou estime que l'enclavement de sa commune et l'éloignement du poste de santé n'ont pas facilité l'organisation des premiers secours. Désolé, Ibrahim Djité est au micro de Moussat Ramé. Nous venons d'assister à une scène audieuse de suite de la crise cardiaque. Le jeune étudiant en vacances chez ses parents dans son village natal de Manekunda, commune de Joudoubou, Moustapha Adrien Mané, presque 28 ans, qui étudie à l'université chez Anto Diop, a rendu l'âme durant l'entraînement avec ses camarades au niveau du terrain du village. C'est vers les environs de 17h. En prélude de Navetane, des jeunes étaient au terrain du village de Manekunda. Subitement, ils ont vu tomber sur leurs camarades. Une situation difficile. Ils ont essayé de trouver un moyen précaire de transport pour l'amener au poste le plus proche, qui se situe au minimum 8 km. Malheureusement, arrivé au poste, il a rendu l'âme. Cette scène vient de mettre en exergue le manque de prison de salle sanitaire dans la commune de Joudoubou, étant l'une des rares communes qui n'a même pas de poste de santé dans tout le territoire communal. Nous avons pensé que s'il y avait un poste, peut-être, le premier secours allait être fait. Mais la distance, le manque de transport, d'ambulance n'a pas joué à sa faveur. Présenté les condolences les plus attristées à la population de Joudoubou. C'était le maire de Joudoubou. C'est dans la commune de Joudoubou, donc dans le village de Mané Kounda, où un étudiant de 29 ans a succombé suite à un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement de football. 5 millions de voyageurs à l'horizon 2025. L'objectif des autorités aéroportières et les autorités en charge du secteur, Aliounsar, a invité les acteurs à faire des vols d'air Sénégal, des vols sûrs agréables et qui partent à l'heure pour réussir le pari de faire de l'aéroport international Blaisiane de Gias un hub sous-régional. Aliounsar est au micro de Moussa Fassan. Notre pays peut prétendre atteindre son objectif de générer un trafic annuel de 5 millions de voyageurs à l'heure en 2025 et 10 millions à l'heure en 2035 et même au-delà. Mesdames, Messieurs, les membres de la coordination, le 2 septembre 2021 aura lieu le vote immédiatural Dakar, New York, Washington, par Air Sénégal. L'ouverture de cette ligne par notre compagnie aérienne nationale marque une étape majeure vers la réalisation de notre objectif de serre de l'AIBD un hub aérien sous-régional. Déjà, le nombre important de passagers en correspondance dans le premier vol est un motif de satisfaction. Le docteur général de Sénégal pourra donner les éléments qui se détaillent tout à l'heure dans son intervention. Cependant, il nous faudra renouveler d'efforts à tous les niveaux sur les questions de sûreté et de sécurité, mais aussi en matière de facilitation sur tout le parcours passager. Ce sera le gage de l'activité et de la compétitivité de notre aéroport. Ce matin, nous avons visité des éléments qui étaient des éléments essentiels, notamment le parcours transit, mais aussi les boxes d'un fichement, et nous avons vu avec satisfaction que l'ensemble des points qui ont été listés ont été levés par les exploitants et tous les services de la plateforme aéroportière. Par conséquent, je voudrais donc inviter tous les acteurs, Air Sénégal en premier, mais aussi AIBD-SA, la Votre Autorité, l'AS, 2AS, TSA, à faire des vols d'Air Sénégal, des vols sûrs, qui partent à l'heure et laissent aux clients passagers une expérience exceptionnelle et agréable. Les vols vers les États-Unis d'Amérique vont sûrement contribuer à relancer le tourisme, mais aussi les relations commerciales entre les deux pays. C'est pourquoi j'insiste, pour que l'ensemble des équipements de sûreté nécessaire au transport du fret par Air Sénégal dans ces vols vers New York soient rapidement mis en oeuvre. C'était le ministre du Tourisme et du Transport aérien, Aliu Sarr. Retenez que la communauté mourit des dents d'oeil, avec le rappel à Dieu de Sérigne Cher Djembo Fal, le khalife des Baï Fal. Et en sport éliminatoire, Coupe du Monde 2022, le Sénégal reçoit le Togo ce mercredi à 16h, au SAD Latjor de Ties. Soudefem, dilemme d'or Kibari Gaw de Begou. Soudefem, dilemme d'or Kibari Gaw de Begou. Sous-titrage Société Radio-Canada sur le terrain, le maire de Joudoubou n'a qu'à l'étranger de l'étranger de l'étranger de l'étranger de l'étranger. à distance, donc il n'y a pas de problème. Moustapha est étudiant à l'université chez Ante-Djoub, mais il n'y a pas de cours dans les écoles privées à Dakar. Il y a des vacances, des entraînements, dans une crise, il se situe à presque 8 km du poste le plus proche, parce que dans toute la commune de Djoudebou, il y a plein de postes de santé. On en profite pour faire appel à l'État, la commune de Djoudebou Tamid, il y a un poste de santé, ne serait-ce que pour prendre en charge les premiers suins, nous nous sommes tous les plus proches, nous sommes tous les plus proches, nous sommes tous les plus proches de la commune de Djoudebou, toute entière. C'était donc le maire de Djoudebou, Ibrahim Djité. C'était donc le maire de Djoudebou, Ibrahim Djité. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'attacher à l'État de Djoudebou, il n'y a pas d'attacher à l'État de Djoudebou, il n'y a pas d'attacher à l'État de Manekounda, dans la commune de Djoudebou, dans la région de Séjou, il n'y a pas d'attacher à l'État de Djoudebou. avant de venir à Babakar nous avons pensé qu'ils ont été en train de se battre dans le banlieue et qu'ils ont été en train de se battre parce qu'ils ont été en train de se battre ils ont été en train de se battre ils ont été en train de se battre Elaj Moussa Tiam Elaj Moussa, comment est-ce que tu as dit ? Tu as le mérité de l'argent du banlieue qui a été en train de se battre Oui, nous sommes en train d'arrêter mais si on veut voir qu'ils ne sont pasoles c'est une mauvaise crise mais ça ne va pas de régler que nous sommes en train de se battre les quantités de l'ambiance ont été en train de se battre et les quantités de l'ambiance ont commencé à être terminés mais c'est maintenant une bonne circulation c'est un mot qui est Salina ce que la mauvaise crise après son test Sous-titrage MFP. 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 ... 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